Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Celle qui ne va pas avec les autres? Celle-là, c'est évident. Je ne suis pas une arriérée mentale. Est-ce que tu es finie, là? Non. Encore un autre. Je n'ai plus l'âge pour jouer à ces jeux-là. Encore une fois, celle qui se distingue des autres. Vous voulez prouver quoi avec ces enfantillages-là? C'est une façon d'évaluer votre capacité de concentration. C'est pour voir si vous récupérez bien. Elles sont tellement faciles, vos tests. Je les ferai les yeux fermés. Ce n'est pas une performance qu'on vous demande, Mme Landry. Bon, je t'enis, là. Bon, OK. On va arrêter, là. Vous avez beau en amener des tests, vous perdez votre temps. Pourquoi vous dites ça? Je suis championne dans ce genre d'affaires-là, depuis que je suis petite fille. Ah oui? Les casse-têtes, les mots cachés, les dames, nommez-les. Les dominos. Hein? C'est drôle, ça. Mon beau-père aussi, c'est un maniaque des dominos. Bon, moi, je n'ai pas joué, ça fait bien, bien longtemps, par exemple. Mais pourquoi? Si vous étiez si bonne? Je jouais contre mon père, puis à un moment donné, je me suis mise à le battre neuf fois sur dix. Il venait en rager noir. Hum. Il était mauvais perdant, là. On peut dire ça comme ça, oui. Quand il buvait, il était encore pire. J'étais tannée de manger des claques à chaque fois. Il finissait toujours par se dérager sur moi, c'était plus fort que lui. Je n'ai jamais rejoué. Ça m'a toujours trop fait penser à lui. Salut, Maudot. Allô, Maggie. Qu'est-ce que j'apprends? Quoi, non? Josée m'a dit que tu étais revenue sur ta décision. Tu as décidé de faire faire des activités aux pensionnaires de la résidence, Maman? Oui. Et je ne pensais jamais que quelqu'un arriverait à te faire changer d'idée. Tu étais tellement en compte. Et qui a réussi cet exploit? Moi-même. Ah oui? Moi, je me suis fait une petite psychanalyse maison, là, puis j'ai fini par mettre le doigt dessus. Hum? Et c'est quoi ta conclusion, docteur? Répète pas ça à personne, là. Je pense que j'ai peur des petits vieux. Hum! C'est pas une grosse découverte, ça, Maudot. La plupart des gens ont peur de vieillir. Attends un peu. Je vais te donner un coup de main. Non, non. C'est pas exactement ça. Bien, c'est sûr que ça m'enchante pas de vieillir, là. C'est comme n'importe qui. Non, c'est vraiment des petits vieux que j'ai peur. Puis c'est la même chose pour les très jeunes, hein. Tu te rappelles avec les miens dans le temps? Je trippais pas fort, puis j'étais très mal à l'aise avec eux autres, jusqu'à ce qu'ils aient... 3 ans et demi, même 4 ans. Hum. Ah, c'est vrai que t'as jamais trippé port fort sur les petits bébés? Oui, les très jeunes, puis les très vieux, ça marche pas avec moi. Je me sens mal à l'aise. Tu veux, je suis pas bien. Je comprends. Je comprends quoi? Je comprends ce qui te fait vraiment peur. Ah oui, shoot, docteur Spock, ça m'intéresse. C'est peut-être pas ça, là, mais c'est la première affaire qui me vient à l'esprit. Peut-être que c'est le fait que tu les sentes dépendants de toi qui te fait peur. Tu penses ça? Bien, ça peut être ça. Tu sais, ça te prend pas grand-chose pour te sentir coincée, pour étouffer, là. Tu sais, tu les sens vulnérables, dépendants, comme s'ils attendaient quelque chose de toi. Oui, en tout cas. Je sais pas exactement ce que c'est, là. Mais ça me fout la trouille. Bien fait, là, non. Puis t'as décidé de passer par-dessus. Yes, madame. Pour plusieurs raisons. Entre autres, pour faire preuve de bonne volonté envers mes partners. Puis il y a aussi Yvonne, là. Elle se sent à ta mise de côté. Tu pensais que je la rejetais? Je te dis, je suis en train de me les mettre à dos. Tu mets de l'eau dans ton vin, c'est bon, ça? Oui, ride-moi, toi. Non, non. Je ris pas, moi. Je souris. Mais t'es en train de changer. Pour le mieux, porte-de-son. C'est pas qu'on finit, ça. Au père. Si vous me donnez pas tout à la dernière minute, aussi. C'est pas long à faire. Démêle-toi les pinceaux. Vos comptes de dépenses personnelles, c'est pas supposé être mon travail. Si t'es pas contente, dépose un grillat. Vous oubliez le fax de l'ordre du jour de la rencontre avec la MRC. Pas de temps à perdre avec ça. Oh, il me tombe tellement sur les nerfs, là, puis ça va piercer. Je te le fais pas dire. Tu devrais prendre du riz qui te parle comme ça. Il n'y a pas de respect. OK, bien, je te rappelle. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, j'ai... Je dois rencontrer Jerry pour le lunch. Très bien, je vais l'aviser. M. Vigneur? Oui? Comment ça va? C'est aussi le beau qui est parmi. Pas pire. Ça peut pas dire que je vous fais travailler fort de ce temps-là, hein? Vous devriez être contents. Pas de permis de construction, rien. Ton projet de maison de ville, c'est bel et bien mort et enterré. Devinez à cause de qui? Votre ex? Vous aussi, d'ailleurs, on peut pas dire que vous avez aidé. J'ai fait mon travail. Ah, ils allaient en crime sur le zonage, hein? Hé, salut. Tu veux-tu qu'on commence à mon bureau? Ben, si tu j'ai un petit creux, moi, là... Ben, bon gros steak pis une taille de rouge, y'a rien de mieux par les business. Le cabinet du maire atteint une réponse. Qui s'assise dessus? Ça demande pas mon portefeuille. Ils vont me payer ça, à bord? Ouais, comme d'habitude. Où est-ce qu'on va manger? J'te trop? Ah, j'ai donné ça. Tiens, ouais. Qu'est-ce que je fais de la commande du maire? Rien. Tant pis pour Villeneuve. As-tu bien me dire ce qu'ils trament encore, ces deux-là? Ils broncent des grosses affaires. En essayant toujours de flouer le monde autour d'eux. C'est leur spécialité. Pas pour rien qu'ils se tiennent ensemble. Voyons, grandement, ça va être parfait ici. Ah, bon, d'accord. S'ils ont trop chaud, ils ouvriront la fenêtre. Ça sera pas du workout ben, ben intense. Ça fait sûrement pas beaucoup, les petits vieux. Bon, j'espère bien. Ça va être juste un petit peu plus forçant que la méditation de Maggie, mais à peine. Moi, je m'occupe de l'esprit, je vous laisse les corps. Sur ce, je vais y aller parce que Maman doit m'attendre à la résidence. On va tout rien qu'à lui dire que tu m'aidais à préparer l'atelier, c'est tout. Merde, 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 ça allait trop bien. Qu'est-ce qui se passe? La prof de gym que j'avais trouvée, elle vient plus. Comment ça? Ça devrait sauter, là. Elle demande un prix de fou. Mais voyons, vous ne vous étiez pas entendue avant. Ben oui, mais là, elle voudrait que j'y paye ses taxis. Elle est retour à Montréal à chaque fois. Madame n'a pas d'auto. Oh, c'est qui, cette fille-là? Ben, c'est une référence de ma chum, Dominique. Oh, c'est ça, une vraie vaporee comme elle, là. Comment? Hé, qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas payer ça. Ça doublerait le budget prévu. Surtout qu'on ne fait pas d'argent avec ça. Vous allez trouver quelqu'un d'autre. Ben oui, mais là, c'est lundi, là, puis les cours commencent. Moi, je pense qu'on fait mieux d'annuler. Ah non, il n'y en est pas question. Hé, moi, j'ai réussi de péniniser à convaincments. Je n'ai pas envie de passer pour une vraie folle. Il faut absolument que ça marche maintenant. On ne peut pas laisser tomber si près du but. Ah si, mais... Vous allez finir par trouver une solution. Oui, Chouane. Bonjour. Bonjour. Tu viens de manger? Oui, oui. Regardez, je vous laisse ça, là. Bon après-midi. Oui, vous aussi. Allô. Allô. Vous allez être content. Ah oui? Oui. J'ai parlé au docteur Champagne, et puis il n'y aura plus de tests psychométriques du genre de ceux que je vous ai fait passer ce matin. Je voulais juste vous dire ça en passant. Tant mieux. Mais j'en veux pas de ça. Pouvez-vous le reporter? Ah ben attendez. J'aurai pas le temps d'aller manger, moi, ce midi. Je vais la prendre. Vous devez jamais avoir goûté à de la vraie compote, vous. La mienne, en tout cas. Mangeriez jamais ça. C'est sûr que je préfère la compote maison. Mais ce midi, c'est ça ou rien, hein? C'est à quelle heure? Quoi donc? Ma rencontre avec le docteur. Ah, il n'y en aura pas aujourd'hui. Comment ça? Ben, vous allez le voir trois fois par semaine, puis aujourd'hui, ben, c'est congé. Ah. C'est vrai que je suis pas la seule dans l'hôpital? Non, non. C'est pas ça. Pourquoi d'abord? Il faut vous laisser le temps de digérer un peu ce qui s'est dit entre chaque rencontre. Ah. Vous avez continué ce rôle-là, toute la vie? Oui, puis je le regrette pas. Ça vous a coûté cher à vous. Pas tant que ça. Ben oui, très cher. Faut ce qu'il faut. Dites-moi pas que ça vous manque. Non, non, pas en tout. Mais l'après-midi va être long à regarder. Mais vous pouvez sortir. Allez vous promener un peu. Non, je suis bien sauvageonne. J'aime mieux être toute seule dans mon coin. Comme vous voulez. Merci, hein? C'est parce que ce matin, je repensais à ce que j'avais dit au docteur la dernière fois, puis je voulais lui revenir là-dessus. Ah bon? Oui, je pense que je lui ai donné une mauvaise impression de Maurice, puis j'aurais voulu rectifier ça. C'est qui, ça, Maurice? C'est mon frère. Ben, vous lui direz la prochaine fois, hein? À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mon avis, j'en ai chanté. J'essayais le grand et ma vie. Il est pas d'aime. Attaboy! Ça avance pas mon goût, pantocle. Tenez, le soignant et le vaudrin lui. T'aurais pas des épices à steak avec ça, ben p'tit? J'en reviens. Ben, c'est-tu assez beau, c'est enfant-là? Ben, mon Bob, t'as l'air qu'on soit épuis dans le coup? T'as l'air qu'on soit épuis dans le coup. T'as l'air qu'on t'accrochera jamais tes papins, hein? Ben, tant que j'ai un bon scoreur, ça serait bien fou de pas profiter de ce genre naturel, là. On l'a ou on l'a pas. Ben oui, ben oui, ben oui. Bon, on vient de ça, nos affaires, là. Moi, je trouve que ton supposé contact, il nous niaise pour rien. Il s'est vu s'ouvrir une concession de vente de Sidou, il devrait se déniaiser plus que ça. Ben, c'est pas si simple. C'est le cash qui monte. Hein? On lui en a donné en masse. Il a jamais passé. Ben non, qui monte son sérieux, on verra après. Ben, c'est pas de même que ça marche. Lui, c'est le plus important distributeur de Montréal. Il a le choix de prendre la proposition qui fait le mieux son affaire. Ben, s'il est pas content de ce qu'on lui a déjà donné, qu'il aille se faire voir ailleurs. Voilà. Il disait pas ça à toi, ma belle fille. Ça coûte jamais la conversation de mes clients. Discret en plus. Décidément, il a toutes les qualités. J'ai sur tout l'œil pour savoir vite à qui j'ai affaire. Tu viens de t'a fait bouche un coin, moi, Jerry? C'est ce que je disais. Ah oui, il faudrait une autre mise de fond pour l'accrocher comme ça. Tu dis ça à chaque fois? Tu sais, je suis comme tu, tu dois bien voir un petit fond de tiroir qui parle. Ben, toi, tu penses que je suis millionnaire, hein? Peut-être pas. Je t'en ai fait gagner en bâtard depuis que je suis en municipalité. Ah oui? Hey, passe à mon bout. Puis toi, ton chum, c'était un bon coup. Faut juste mettre plus d'argent prévu pour le faire lever de terre. Ah, ouais? Oui, je comprends. Vous aviez déjà des engagements. Ben, merci quand même. Chut. Comme ça, elle, non plus. Qu'est-ce que tu veux? C'est bien de toi, la dernière minute. Mais c'est donc bien difficile de trouver quelqu'un avec tout le chômage qu'il y a, pourtant. Oui, oui, mais je suis coincée. Puis en plus de ça, je peux pas prendre n'importe qui, hein? Hélène a tellement fossile, elle a quasiment fait une enquête sur celle qu'on avait trouvée. Ben, justement, Armand. Je pense qu'on ferait mieux de l'avertir qu'on a un gros pépin. Oh, ben, c'est pas moi qui l'appelle, en tout cas. Non, non, je vais le faire. Ben, mon Dieu, je vais lui dire qu'on remet ça d'une semaine ou deux. Avec elle, je te dis qu'il vaut toujours mieux prévenir un peu à l'avance que de la mettre devant un fait accompli. Même à ça, tel que je la connais, elle va prendre ce prétexte-là pour débarquer complètement. Ben, mais qu'est-ce que tu veux, Armand? On n'a pas le choix. C'est ni toi ni moi qui peut le donner, ce cours-là. Oh, non. Mais... toi, par exemple? Moi? Ben, oui. T'en fais tous les jours des stépettes pis des étirards. Ben, oui. J'en fais pour moi, à ma façon. Ben, t'en connais déjà un bon bout. Mais c'est vrai, ça! T'as fait de la danse longtemps, toi? Ben, oui, mais là, c'est pas la même chose. Ça s'adresse à une clientèle... Des petits vieux. ... spécialisés. Comme nous autres. T'as pas peur de le dire. Je fais attention maintenant. Ben, oui, mais t'as rien qu'à déménager un peu pour y aller trop fort. Ben, oui, mais c'est pas si simple que ça, Armand. Voyons donc. Non, mais n'empêche que c'est pas fou ce qu'il dit, Armand, hein? Merci, Minoche. Écoute, tu pourrais toujours commencer en attendant qu'on trouve quelqu'un. C'est vrai, ça. On serait pas obligés d'annuler, Madot. Ouais, toute une responsabilité. Ça coûterait pas trop cher. Cheap labor. Oh, merci. Mais qu'est-ce qu'elle va dire, la mère de Josée, si tout d'un coup, elle apprend que c'est moi, le prof, là? Pas obligé d'y dire. Pas tout de suite, en tout cas. Hein? Il y a rien là-dedans qui me tente. Il faut que vous choisissiez au moins une activité parmi celles-là. C'est pas facultatif, là. Ça fait partie de votre traitement. Je sais pas. Trouvez-en une pour moi. Ben non. Il faut que ça vous plaise. C'est ça, l'idée. Faire quelque chose qui vous détende puis qui vous fasse plaisir. Je sais vraiment pas. Hum. Mais à la cuisine, peut-être, hein? D'après ce que vous m'avez dit, vous m'avez l'air d'être un vrai cordon bleu. J'ai fait ça toute ma vie, la popote, pour les autres. Non. Bon, attendez. L'artisanat. Pour être enfermée pendant des heures avec des fous pour faire des nœuds dans de la corde. Merci bien. Oui. Mais le jardinage! Hum. Ben oui, c'est au grand air. Ça va vous faire du bien puis vous pourriez vous retirer un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? Vous y connaissez-vous un peu? C'est moi qui s'est occupée du potager puis des fleurs. Chez Papa, puis ensuite chez Maurice. Inquiétez-vous pas pour moi. Merveilleux! On commence aujourd'hui. Déjà? Oui. Préparez-vous. Je vous envoie quelqu'un qui va tout vous expliquer. Vous êtes vite en affaire? Ben, il faut savoir en profiter quand il y a des signes de bonne volonté. Pas vrai? Partez pas en peur non plus. Je le fais un peu pour vous faire plaisir. Ah. Ben, vous aussi, quand même. Non? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis le nez dehors. Ben, vous enfilerez une veste. Il fait un peu frais. Bon, merci. Vous faites bien, si on travaille. Je vous fais une bonne semaine. Bye-bye. Bye-bye. Yvonne, je suis contente qu'on se retrouve toute seule parce que j'aimerais ça te parler. Ah oui? Tu sais, depuis que je viens ici régulièrement, je trouve que tu es un petit peu agressive avec moi. Est-ce que j'ai dit ou fait quelque chose qui t'aurait défi? Oh, pas du tout. Non, 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 non. Non, parce que s'il y a quelque chose, tu peux me le dire, tu sais, j'ai l'impression que ma présence te dérange. Oh, je suis désolée que ça ait eu l'air d'être tournée contre toi parce qu'en fait, c'était ma doux que j'en voulais un peu. Je pense que si je m'en suis prise à toi, c'est parce que je... Ben, j'avais pas le courage de l'affronter, elle. Oh, Seigneur, je suis pas très fière de moi, là, hein? Oh. Mais écoute, si, c'est moi, là, tu peux me le dire. Non, non, sûr, 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 sûr. Là, je te fais toutes mes excuses, ma fille. Ben, non, ben, non. T'as pas à t'excuser. Je sais pas ce que tu comprends, on a vécu des choses pas faciles dernièrement, hein? Je sais bien. Puis, il y a les humeurs en montagne russe de ma dos. Mon maman a tellement bon cœur. Ben, je sais, c'est... Je l'adore, c'est mon amie depuis toujours, mais on peut dire qu'à la côtoyer tous les jours, c'est pas toujours facile. Non, c'est vrai. Bon, alors, pour en revenir à moi, là... Ben, écoute, j'étais beaucoup au début, je me suis sentie un peu envahie, puis... Oh, puis pour te dire la vérité, là, ça me faisait un peu peur ce que t'apportais de nouveau, tu sais, tes recettes santé, puis tes... Ben, tes yum-yum, là. Mais ça fait du bien de changer ses vieilles habitudes. Puis là, ben, je suis contente que tu sois avec nous autres, finalement. Bon, alors, on fait la paix? Ben oui, ma belle. Ben oui. Oui, ben, ça devrait pas tarder. Je lui fais le message dès qu'il entre. Non, malheureusement, j'ai aucun moyen de le joindre. Désolée. Oh, j'ai ça avoir l'air niaiseuse, moi. C'est pas toi. C'est Ville Neuve qui a l'air d'un épais. Hum. Mentir pour couvrir cet arlet-là. Arrête de le faire, aussi. Oh, mais le maire mettrait à la porte ce sera pas long s'il savait ce qui se passe ici. Il s'en doute déjà, hein. Grins pas. Mais pourquoi il endure ça? Ça revait se rendu dans le passé. La politique, ma jeune. Mais ça aussi, ça tire à sa fin, si tu veux, mon avis. Oui, mais en attendant, ça règle pas mon problème. Le cabinet veut absolument que Ville Neuve représente la municipalité à la réunion spéciale de lundi soir. Je n'arrive pas à mettre la patte dessus pour donner une réponse. Oui, t'es pas pour courir après ton boss dans tous les bars de la place. C'est pas ton travail, ça non plus. Ben, t'as ben raison. Qui se pendre avec sa corne. Oui. Ville Neuve se pense à l'abri, hein. Mais il a tort. Quand le maire va cette année, il fera ni un ni deux. Mais pourquoi tu irais pas, toi, à la réunion de la MRC? Hein? Tu nous feras un bon représentant. C'est lundi soir? Oui, à partir de 4 heures. Ben, il n'est pas question de remettre notre voyage de pêche pour ça. Oh, c'est ben trop vrai. Un peu plus, puis j'oubliais. Ben, pas moins. Ça fait trois jours que mes gréments puis mes cannes sont dans mon coffre d'auto. J'espère que Ville Neuve ne fera pas de misère avec mon congé. Tout est déjà signé. Ben, j'ai ça, je vais au chope à la souris. Sa santé, ça a avoir l'air de partir ensemble. Pourquoi on ne lui dirait pas tout simplement? Ben, c'est toi qui ne voulais pas. Tu disais qu'il allait nous achaler avec ça. Ben, tant pis. Moi, j'en ai peur de sa la tête de faire semblant. Il ne pourra pas nous écœurer bien plus qu'il le fait en ce moment, de toute façon. Hein? Bien d'accord. Je te le dis, c'est la base de l'autre vie. Oui, ça ne fera pas de tort. Ta marina, ça va être une pinotte à côté de notre commerce. On va meubler le lac de Sidou. Oui, ça dit, des régates à l'année. Vroum! Ah, ah. Ben, ça fera bien que j'y ai. Mais qu'est-ce qui passe ce temps pour ta marina ça fait. Je ne suis pas pour rien pour venir ça tranquillement. J'ai deux billets pour le Spectrum et demain soir. Ah, je ne peux pas. Je travaille à 2019 le samedi. Hum. Je les ai achetés exprès pour nous deux. Je n'en ai pas dû. Alors, le spectacle ça n'engage à rien. C'est pas trop compromettant. Je suis certain que tu peux te libérer de moi dans quelqu'un de remplacer. Eh bien, fais mon frère mais tu perds ton retard. Pourquoi? C'est toi-même qui m'as dit que tu n'avais plus personne à ta vie. Je vais mettre tout de dire ça. Alors, une petite sortie en chambre en tout bien tout à l'heure. Ça va te distraire. Je suis en train de dépérer. Merci bien. Non, c'est vrai. Plus que t'as cassé. Tu ne sors plus. Tu restes tout seul dans ton coin. Je suis bien comme ça. Excusez-moi. Je ne veux pas que tu penses que je fais du harcèlement mais t'écrames donc un peu. Un gars peut bien avoir le goût de passer une soirée avec toi sans que ça soit la grosse affaire à l'évée. Je ne pense pas ça non plus. Non. Tu es bien fin et bien tu me fais rire. C'est déjà ça. Comme ça, c'est où? Un pouce de fois-ci. Hum. Je t'avertis, là. Je suis tenace. Je me sens aperçu de ça. Hey, Susan. C'est parti, ma putain. Une ou deux. Ah, je vais en prendre. Oui, café, dessert, non? Ah, merci. T'as raison, hein? Il faut que je trouve une autre source de financement. Si je vais avoir le temps de jouer avec le père après-midi puis que ça soit tranquille, là, je trouve que c'est bien d'aller tout de suite. Présente ici, habilement. C'est tout sur moi. C'est tout sur moi. Il y en a trop. Tu devrais en enlever encore. Elles vont étouffer trop vite. Laurent? Allô, Rose. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir, c'est-à-dire. Moi? Bien, bien. T'es parti de Pointe-aux-Cèdes. T'es venu jusqu'ici pour moi. T'as traversé la ville. Je dis bien ça, mais j'avais hâte de voir comment t'allais. Pas pire. T'as l'air bien. Oui, ça va mieux de jour en jour. T'as coupé tes cheveux. Oui. J'avais besoin d'un changement, je pense. T'es belle. Ça te va bien, je veux dire. Merci. On va-tu se promener un peu pour rejaser? Bien, il faut que je finisse ça avant. Tu ne peux pas le finir après. Je suis venu exprès pour te voir. Bien, c'est l'activité que j'ai choisie. Il faut que je finisse ça tout de suite. Peut-être qu'on a des oreilles. Bon, bien... On va t'attendre là, d'abord. OK. Je vais te rejoindre dès que j'ai fini. Ça va être la plus grosse business de Pointe-aux-Cèdes. Ah, ça va être le clandac, comme tu dis. Mais ça ne m'intéresse pas pas en tout. Tu ne peux pas manquer une occasion comme celle-là. Villeneuve et moi, on est déjà embarqués. Puis? Bien, puis, ça veut dire que c'est du solide. Tant mieux pour vous autres, mais oubliez-moi. Je veux t'en faire profiter. Pourquoi tu réagis de chacun de la même? Bien, j'aime. Je n'ai pas une scène noire à mettre là-dedans. Ah, comment, mon père? L'argent que tu as eu de Madeleine pour l'association... Il est déjà tout réinvesti dans les rénovations. Ça veut dire que tu n'as plus une scène dans tes poches? Non. Pas pour le moment. Ah, mais... Elle est bonne, celle-là. Tu t'en comptes d'une associée puis ça ne donne rien en retour. Elle a mis beaucoup d'argent dans l'hôtel. Bien oui, mais tu n'es pas plus riche qu'avant. Elle est en train de passer une petite vite, la Beaulieu, hein? Mêle-toi pas de chou. Tu donnes 50% de ton commerce pour de la peinture s'émeu. Tu ne connais même pas notre arrangement. Parce que tu n'as jamais voulu me le dire aussi. Moi, je te réconseillé, je savais que tu te faisais fourrer et que tu n'es pas d'affaires, toi, des fois. Bien, c'est ça. Fait que cherche-toi donc un autre partner pour ton nouveau commerce. Je te donne encore la fin de semaine pour réfléchir. Oublie ça, mon Bob. Hé, les goûts pour les petits vieux, ça avance. T'as commencé lundi, là. Ça fonctionne comment, au juste? Je ne sais pas. C'est Yvonne et José qui s'en occupent. Ça t'intéresse tant que ça? Non, c'est juste que je ne veux pas qu'Ellen soit déçue, c'est tout. De toute façon, je vais en jouer avec maman. Tu ne travailles pas à ta marina, après-midi? Vais-tu que je parte tout de suite? Non, non. Tu dirais que tu veux me mettre dehors? Ben non. Je ne dis pas que c'est grâce à moi si le projet marche. Ça marche. J'ai le droit de venir voir comment ça fonctionne. Ben oui. Maman est-ce en haut? Si tu me veux pas voir. Monsieur le maire, il tient beaucoup. Je n'ai pas envie d'aller là, bâtard. Pourquoi tu n'irais pas, toi, Maurice, à ma place? Tu aimes ça d'abord ces réunions-là de placotage? J'ai pris le congé lundi, moi. Moi aussi, d'ailleurs. Oubliez pas. Encore le hasard qui tombe mal de même, je suppose. Et que c'est strange. C'est pas compliqué, Jeanne pis moi, là. Maintenant, je t'ai salé, je suis au courant depuis longtemps. C'était pas un gros secret, mais au bureau, on faisait attention. Tu peux m'encouffer avec n'importe qui, je m'en sacre bien. Je suis pas le genre à me scandaliser de ça. On te le dit pas pour avoir ta permission, non plus. N'empêche que ça peut créer des problèmes. Dans le même service, deux employés. Quoi? Conflit d'intérêt, André. Tu me fais rire. J'aime pas bien ça que ma secrétaire te fasse des confidences sous l'oreiller. C'est des choses qui doivent rester confidentielles. Soyez pas insultants, j'ai toujours été discrète. En tout cas, je vais en parler au maire pour voir ce qu'on fait avec ce problème-là. Achelle, il a pas eu de ça. C'est lui qui va décider si ça serait mieux de muter un de vous deux dans un autre service. Mais voyons donc! C'est toujours possible. Ça, c'est mes messages? Ah, oui, 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 il y en a d'autres sur votre bureau aussi. Ça nous apprendra à dire la vérité. Ah, panique pas avec ça. Il veut juste nous faire peur. Mais ça se pourrait-tu? Ben non, le maire Poquette a bien d'autres chats fouettés. Allô? Hé, service d'urbanisme Poitoucet, bonjour. Comme ça, on va être consoeurs. Les deux animatrices veulent être de la grande vie. Oh, en ce qui me concerne, je fais ça uniquement en attendant de trouver quelqu'un. Et quand il y avait peur des petits vieux, tu vas être servie. Non, mais sais-tu, finalement? J'ai trouvé le contact pas mal direct. Ben, tu sais, l'immersion totale, là, il n'y a rien de mieux pour chasser ses peurs. Mettons. Hé, tu vas pas mal occupé, toi. Tu vas-tu trouver du temps pour ton beau François? Ben, cette histoire-là, là, disons que c'est au congélateur pour le maman. Veux-tu une eau minérale? Hum, hum. Tu l'as pas rappelé depuis la partie de chasse-monquée? Ouais, pour moi le rappeler, c'était lui. Ah, madame. Quoi? Ben, je trouve que tu juges un petit peu vite. Hé, je t'ai pas raconté tout ça, là, pour que tu sois de son bord. Bon. Ta belle-sœur a été condamnée avec sursis. Bon, ça avait peut-être parti de sa job de police, ça, de faire un suivi. Non, il a bien dit que c'était à la demande de quelqu'un. Ça peut être à la demande du juge ou du chef de police, je sais pas, moi. Les sentis qui mentaient. Tu montes vite sur tes grands chevaux. Je laisse pas le temps aux gens de s'expliquer. C'est vrai, on prononce le nom de Rose, là, que tu grimpes au plafond, c'est normal, qu'ils sentent un peu sa défensive. Non, il était très mal à l'aise, exactement comme quelqu'un qui cache quelque chose. Oui, oui, c'est normal qu'il te cache quelque chose. C'est une police, tu sais. C'est confidentiel, ce qu'il fait. Quoi non? Travaillez-vous en équipe, toi et deux? Non, mais je trouve que t'as tendance à juger un petit peu vite. Puis, il faut bien que quelqu'un le défende, pauvre petite bête. Oh, oui, c'est vrai. Pauvre petite bête. Oh, hey, j'ai une autre séance de méditation qui commence dans quelques minutes, il faut que j'aille. C'est une grosse journée. Oui, puis j'haïs pas ça à part de ça. Salut. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a de quoi s'occuper. Je t'avertis tout de suite, Laurent. Si t'es venue me donner des nouvelles de Pointe-aux-Seine... Pas en tout. Tant mieux. Parce que j'en veux pas. Pas de miettes. Relax, ma Rose. Je suis venue te voir tuer. Avoir de tes nouvelles à tuer. Jaser un brin. Un point, c'est tout. OK, d'abord. Raconte. Comment ça se passe pour toi? Ah. Je mange bien. Je dors bien. Je fais plus de cauchemars. C'est déjà beaucoup. Paraitrait que tu vois un docteur? Oui. Il est bien fin. Tu ne trouves pas ça trop dur? Non, ça va. Je pense qu'il m'aide pas mal. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Merci d'être venue me voir, Laurent. C'est gentil. Aimerais-tu ça que je te fasse faire le tour du parc? Ah oui, donc. Oui, il faut absolument que tu trouves le moyen de vendre ça un moment. Oui, c'est difficilement acceptable pour Hélène. Madeleine qui devient prof de gym de ses petits vieux. Oh, je le sais que c'est touché, mais c'est pas ça que j'ai besoin de ton aide. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Préparer le terrain, au moins. Et toi, t'écoutes. Mais qu'est-ce que ça va me donner, moi, si je réussis à vendre ça? Premièrement, mon projet va se réaliser. Puis deuxièmement, ta femme sera plus en guerre avec tes parents. T'es pas tanné de cette situation-là? Je vais voir ce que je peux faire. C'est un gros morceau à faire avaler, ça. C'est pour ça que je t'en ai parlé. Je sais que t'es fin quand tu veux. Oui, oui. Comme ça, c'est ici que ça va se faire. Oui. Je comprends pas, moi, pourquoi Madeleine tient tant à s'amuser à jouer au prof de gymnastique. Mais c'est pas elle qui veut. C'est Armand qui a eu l'idée. Me sens, oui. L'habitude, c'est elle qui décide de tout. Pas tant que ça. À 50-50 comme partner, les parents, ils ont pas le choix de plier. Mado a seulement le tiers des parts. Armand pis grandement sont restés, comment on dit donc? Majoritaire? Oui. T'es sûr de ça? Ben, c'est ce que j'ai entendu, en tout cas. Ouais. Ah ben, les parents sont moins naïfs en business que je pensais. Ils voulaient peut-être pas que tu le saches, par exemple. Ah, ça va rester dans la famille. Je le dirais pas que tu me l'as dit. Ah, je sens que j'aurais dû me taire là-dessus. Ah, fête-toi-en pas avec ça, là. Josée, viendras-tu m'aider, ma chouette? Oui, oui, grandement. Bon, ben, tu descends avec moi? Oui, oui, j'arrive. Euh, tu serais-tu assis filtre m'a donné un lift? Tu vas où? Au chalet de mes parents. Ah, c'est parce que je m'en vais pas chez Julien. Le lac, c'est pas sur mon chemin, pas en tout. Ah, comme ça, c'est vrai que vous allez casser pour devant? On peut rien te cacher. En tout cas, la petite police a pas perdu son temps, hein? Je l'ai vue tantôt de chanter à la pomme. T'as un flotte comme ça, ça ira pas plus loin. Je le trouve cute, moi. Oui, il est cute, mais pas plus. Bon, ben, tu devrais me le laisser. Je m'apporterais pas parce que tu veux. Ah oui? Tu dirais-tu la même chose de Julien? Ben là. Ben non, là, je m'informe, c'est tout. Je l'ai toujours trouvé de mon goût. Dis-donc, Faire, veux-tu? De toute façon, Julien a déjà quelqu'un. Ah oui? Tu t'as remplacé vite? Normal, oui. En tout cas, pour le lift, laisse faire, je vais demander à la cuisine, OK? Comme tu veux. Hey, appelle-moi donc fin de semaine. Ça va peut-être aller cruise ensemble. Mon style, d'abord. Bon, tant pis pour toi. Bye, tout le monde. Bye. Bien oui, mais ça va vous prendre un permis spécifique pour votre garage. Un instant, s'il vous plaît, je vous reviens tout de suite. Service d'urbanisme, Pointe-aux-Cèdres. Ah, en plein le gars à qui je voulais parler. C'est Dusty. Ah, salut, Laurent. J'arrive de l'asile, là, pis je voulais te donner des nouvelles de ta soeur. Ah, t'es allé la voir. Ouais, et pis j'ai pensé que tu serais intéressé de savoir comment elle file. Bien sûr. Ça serait trop long à te raconter, mais on peut dire qu'elle commence à s'en réchapper. Écoute, je pourrais pas te parler bien, mais longtemps, j'ai quelqu'un sur la ligne. Ben, je peux te rappeler à soeur à la maison? Mieux que ça, je vais arrêter chez vous en passant tantôt. Ben, c'est que tu y es nouveau, oui. Bon, ben, à plus tard. Excusez-moi, madame. Où est-ce qu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir? Fait comme chez vous, les beaux. Tant qu'à y être, fouillez-donc jusqu'au fond des tiroirs, un coup parti. J'ai regardé les rénovations. Tu t'es payé du beau? T'as du front, hein? Comme tu m'invitais pas à venir voir ça. Ça demande pourquoi, hein? Sors d'ici, là, vite, ça presse. Pogne pas une aire. Au cas où tu t'en souviens de pas, l'hôtel est encore à mes parents, du moins une partie. Ça te donne pas le droit de venir fourrer ton nez dans mes affaires. Ben là, mais en pas trop. De l'espionnage avec ça? Hé, c'est drôle, toi, hein? À chaque fois que je t'aide en face, je commence à manquer d'air. Ah, oui, hein? Hé, t'as-tu quelque chose à cacher? T'es même paranoïaque. Tu cherches la sortie, là? Je peux toujours me servir de mon pied gauche pour t'enligner plus vite. Ça sera pas nécessaire. Hé, si ça te dérange pas, je vais aller dire bonjour à mes parents et à ma fille. Fais donc ça. Ouais. Je pense qu'on va avoir le plaisir de se voir encore plus souvent, hein? Quelle joie en perspective! Hé, tu m'enlèves les mots de la bouche. Moi, je suis t'excité, c'est effrayant. Ah! Petit malade. Pas ces maudits d'engin, là! Mais il faut un bruit d'enfer au bord du lac l'été. Il paraît que ça se vend comme des petits pains chauds, les motos marines. Ah, ben, je te dis qu'il y a le don, notre gars, de nous présenter les choses qui nous puent au nez. Et papa, minouche, j'ai dit d'oublier ça au plus vite. T'as pas laissé de porte ouverte, là? Aucune. Il ne nous prendra plus dans ses combines. Bon, enfin, tu commences à comprendre, hein? Je vais payer, il va la prendre, hein? C'est effrayant de dire ça de son propre enfant, là. Mais j'aime pas ça, le voir rouler un peu partout dans l'hôtel, comme ça. Ben, donc, que c'est que tu veux qu'il trouve? Faut pas avoir des complots, là, où il y en a pas. Je sais bien que c'est pas raisonnable. Hein? On est pas pour le mettre à la porte. Puis si on a accepté le projet de Josée, c'est justement pour faire la paix avec lui. Oui, mais tu trouves pas qu'il va un peu fort? Il a passé presque tout l'après-midi ici. Il travaille pas, coudonc. Bon, il en profite pour voir sa fille. Ouais. C'est vrai qu'il montre de la bonne volonté. Écoute, va donc te reposer, Minouche. Hein? Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas ce que personne. Oui. Mais, Armand, tu me promets, là, de pas t'impliquer dans le nouveau commerce de Robert, hein? Juré, craché, il nous aura pu... Ah, bon. Oui? Coucou, c'est moi. Je m'en vais, je venais te dire bonsoir. Merci pour tout, hein. Sors pas, pas? Non. Pourquoi? Je sais pas. Je pensais que... T'allais lui téléphoner. Jourdain? Ben oui, ton beau François. Eh, non. Bon, ben, j'étais sûre que tu déciderais par aller le voir. Bon, on va dire là, là, pour me mettre tout à l'envers. No, thanks. Donc, ben, finie ta soirée en vieille fille, d'abord. Ça me convient parfaitement. Tout seul, tranquille, avec un bon bouquin, pis de l'eau chaude. Hum, les gars, je pense que t'as ce beau garçon-là, là, à portée de la main, pis tu t'en occupes même pas. Tu mériterais de te le faire voler. Be my guest. Non, moi, le corps policier, c'est pas pour moi. Tu préférais peut-être le corps astral? Salut, ma vieille. Oh, hey! J'ai eu une conversation avec Yvonne, très bonne, d'ailleurs, pis je pense que ça va aller bien entre nous, maintenant. Ah, ben, je suis contente d'entendre ça, parce que je trouvais qu'elle était un petit peu raide avec toi ces derniers temps. Pas grave. Tout rend dans l'ordre cosmique. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Come on. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un verre? Non, non, ça va. C'est pas la rose qu'on a toujours connue, mais... Elle avait l'air pas mal mieux que quand elle était ici. Elle avait l'air de quoi? Triste? Non, je dirais pas ça. Non, j'ai trouvé qu'elle avait un bon visage, pis des yeux pas mal plus clairs. Des rendus avec les cheveux gros. Coucou, là, rancé? Elle a le fait en tout. Elle me battait, elle me devait le couper. Ça y va bien? Elle lui a même dit. Ah, oui? L'ont-tu obligé? Non, non, non. J'ai l'impression qu'elle a décidé ça tout seul. C'est pas une prison, c'est qu'elle est, là. Peut-être, ma pure jeune sentence. Même à ça, y'a pas de barreau d'invite. Non, non, non. Pis même quand le coach est arrivé, elle est en train de faire du jardinage. Ah, bon? Ouais, après, pas un grand jardin, elle a pas la capacité ni la tête pour ça, là. Des petites fleurs. Ben, faut bien qu'elle s'occupe. Jondler à longueur de jour, ça doit pas passer vite. As-tu besoin de quelque chose, là? Non, non, j'ai demandé. Viens. Ils sont bien traités, qu'elle dit. Elle est installée comment, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, sa chambre, c'est comment? Ben, je sais pas. Je suis pas monté, pis elle m'a pas invité. Pis je serais pas allé de toute manière. Ben, trop privé, ça, me semble. Ben, veux-tu un autre bien? Ben non, j'ai appris. J'ai pris à peine quelques gorgées de celle-là, ça. Ah, moi, moi, ça rentre tout seul à soi. Ouais, je vois ça. Ça m'a émotionné, cette résidue-là, je crois bien, moi. Toi, vas-tu y aller? T'as coupé tes cheveux. Ouais. J'avais besoin d'un changement, je pense. T'es belle. Ça te va bien, je veux dire. Merci. 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 Bonne nuit, ma belle rose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501